Salut ! J'espère que ça va bien pour vous et que c'est pas trop la galère en ce début d'année. Personnellement je suis toujours dans la même galère avec mes problèmes de fac et la charge de travail et le fait que je dois rattraper tout ce que j'ai perdu pendant le confinement, surtout dans certaines matières. Et je tenais à faire une vidéo pour présenter ma licence parce qu'actuellement je suis en deuxième année de lettres classiques. Et je me suis rendu compte que comme quand j'étais en art appliquée au lycée, il n'y avait pas tant de trucs que ça sur internet et sur Youtube. Il y en a quand même, mais vu qu'on est en général pas beaucoup beaucoup dans cette licence, on va trouver beaucoup plus de choses sur les arts plastiques, sur les lettres modernes. Après j'ai pas beaucoup cherché, honnêtement. Quand je suis partie du lycée, au début je voulais faire un CAP, puis finalement je suis partie à la fac parce que je n'ai pas trouvé de patron. Donc clairement j'ai fait un peu ça par défaut à la base. Puis j'ai fait ma première année, je me disais vas-y, ça passe, ça passe pas, on verra. Si je finis pas la première année, on verra ce que je fais après. Mais pour l'instant je me projette pas trop et je me dis qu'on verra en fait. Actuellement je suis à l'université Jean Monner, Saint-Etienne. Et je suis en lettres classiques, qui est une licence de lettres qui va avec les lettres modernes et les lettres et arts. En fait on a plein de matières avec les lettres modernes et les lettres et arts. Mais niveau spécialisation, entre gros guillemets, c'est pas la même chose dans le sens où les lettres modernes vont avoir les mêmes cours que nous du style histoire littéraire, on va faire du 16ème au 20ème, etc. Mais ils ont des matières que nous on n'a pas. Et si je me trompe pas, ils sont sur la littérature en général depuis le 16ème. Et ils font des trucs qui sont assez récents par rapport à nous en lettres classiques, qui sont très axés sur l'antiquité. Et à côté il y a les lettres et arts qui sont partagés entre licence lettres et entre guillemets histoire des arts. Je suis pas très renseignée sur ce qu'ils font. Ils ont une formation généraliste en lettres, langue et littérature, et arts, histoire des arts, esthétique, sémiologie, théorie du cinéma ou de la photographie. Mais ils ont pas de formation pratique, donc ils font pas de cours de peinture, etc. comme les arts classiques. L'être moderne c'est savoir spécialiser dans le domaine des lettres, langue et littérature, notamment par le biais de l'étude d'œuvres, mais aussi de compétences plus transversales, rédaction, analyse, synthèse, prise de parole en public, pratique d'une langue vivante, et il n'y a pas grand chose de plus. Ma licence, avant c'était lettres classiques, puis ça a été renommé en Humanité Antiquité, je sais pas pourquoi. Pourtant on est toujours avec les lettres, et on fait toujours partie du portail Arts, Lettres et Langues. Sur le site de ma fac, alors les objectifs de ma licence, connaissance approfondie des langues anciennes grecques et latins, formation en littérature, langue française, du Moyen Âge à la période contemporaine. En première année, mais ça je m'en parlais, j'avais des cours de mythologie, etc. La plupart du temps, quand on demande à quelqu'un qui est en licence de lettres ce qu'il veut faire après, il répondra prof, c'est un peu un des uniques débouchés qu'il y a en sortant d'une licence. Après on peut choisir de partir totalement dans autre chose, il y a des masters, etc. Mais en général c'est soit prof, enseignant, chercheur, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre en sortant d'une licence, perso c'est pas du tout ce que je veux faire, je serai jamais prof, ça c'est clair. J'aimerais bien faire un master, j'aimerais me tourner vers beaucoup d'autres choses que le métier de professeur, et comme je l'ai dit, ma licence de lettres, j'y suis allée un peu par défaut parce que je savais pas quoi faire d'autre et que ce qu'il y avait en lettres classiques ça m'intéressait, même si je me vois pas partir dans quelque chose dans ce domaine-là, exactement. Je suis très intéressée par la littérature et par tout ce qu'on fait par rapport à l'antiquité. Je me dis que pour l'instant je me laisse un peu vagabonder dans ce qu'on fait à la fac et dans les cours, et puis on verra après. Tout d'abord pour commencer sur la licence lettres classiques, je suis étudiante à l'université Jean Monnet à Saint-Etienne. Comme on n'est pas beaucoup dans ma licence, en tout cas c'est une des excuses qu'on nous donne, ma licence est mutualisée avec les universités Lyon 2 et Lyon 3. En première année j'avais 6 heures de cours à Lyon dans la semaine, et là cette année j'en ai 15. C'est tout à mes frères, les trajets en train, il me faut une heure de train. Perso depuis chez moi, donc j'habite dans un village, pas dans Saint-Etienne. Il me faut 3 heures pour aller à Lyon, donc c'est vraiment pas facile, surtout que financièrement ça commence à peser un peu. Comme on n'est que 4 à venir de Saint-Etienne, on est un peu les oubliés de la mutualisation en fait. Ça nous est déjà arrivé d'arriver à la fac et d'apprendre qu'il n'y avait pas de prof, que le prof était absent, alors qu'on s'est tapé 2 heures de trajet pour venir, et au final on est venu pour lyon et on a payé le train pour rien. Personnellement je trouve ça assez marrant d'être inscrite à Saint-Etienne pour avoir à me taper le double de mes cours à Lyon, clairement, en sachant que j'ai pas les moyens de vivre à Lyon. Je vais faire une petite présentation rapide de toutes les matières qu'on a, avec la charge de travail, le type de travaux qu'on fait en première année et en deuxième année, les livres à lire, etc. Déjà quand je suis arrivée à la fac, par rapport au lycée, donc déjà comme je l'ai dit dans certaines vidéos d'avant, j'étais en art appliquée, on avait un très gros suivi par rapport au prof, on avait deux profs principales qui étaient tout le temps derrière nous, qui nous poussaient un max, etc. T'arrives à la fac, t'es considéré comme un adulte, en fait on te lâche dans la nature, on te dit tu fais ça, mais on va pas t'aider, tu vas pas aller voir la prof pour lui demander, tu vas mousser avec les autres si tu veux, mais tu vas vraiment te débrouiller avec ce que tu sais, ce que tu vois en cours et en méthodo, t'es pas autant poussé par les profs qu'au lycée, parce que, en tout cas dans mon point de vue, à la fac c'est une sorte de gros tri, surtout l'AL1. En première année, en lettres on était 60 à peu près, maintenant on est même pas 30, en plus avec le confinement ça a été assez difficile de tenir le cours, mais à la fac il faut surtout apprendre à être assidu, et à travailler régulièrement, parce que sinon on se voit vite, je le vois bien dans les matières comme le latin et le grec, où l'année dernière déjà j'avais des difficultés, et j'aurais dû les travailler plus, parce que maintenant en deuxième année, il y a des gens qui ont des facilités énormes, je me sens totalement débile, parce que j'ai l'impression que je sais rien, et à pas se dire, wouhou c'est la fac, super, je vais sécher les cours tout le temps, et je vais rien faire, parce que non, clairement, sécher un cours à la fac, c'est pas comme sécher un cours au lycée, au lycée il y avait des cours où on avait du magistral et des exercices, alors qu'à la fac tu peux te taper 3 heures de cours, où le prof va faire que du blabla, tu dois tout écrire, puis tu dois tout apprendre, y'aura pas d'exercice, et y'aura juste un gros portiel à la fin du semestre, ou si tu l'as pas, bah, rattrapage ou tu redoues. Une journée de fac, même si c'est pas 8h-18h, même si tu peux avoir que 4 ou 5 heures de cours dans la journée, ça va être énorme, surtout si t'as que des cours, comme des CM, ou des gros travaux à faire, si tu loupes ça et que les gens de ta classe veulent pas t'aider, t'es dans la merde en fait. Il faut vraiment apprendre à s'organiser et à gérer le truc, parce que sinon, ça va pas passer. Déjà pour commencer, la licence de lettres classiques, en tout cas dans le point de vue, elle vise les personnes qui sont intéressées par l'antiquité, par la littérature, mais pas que par l'histoire, l'histoire littéraire, les événements qui ont mené l'écriture de certains trucs, que ce soit récemment, enfin à partir du 16ème, ou dans l'antiquité, hein. On a vu pas mal de trucs qui touchaient au Moyen-Âge, mais on a pas beaucoup de cours sur ça, en tout cas en première année, on en avait un, on avait une heure et demie, mais en deuxième année, c'est que les lettres modernes qui l'ont, et les lettres R, je crois. Ils ont des cours de langue médiévale, mais nous on les a pas. Je vais commencer avec les matières qu'on avait en première année, au premier semestre, au deuxième semestre. de littérature française, où on avait une heure de CM, une heure trente de TD. Dans les CM, on faisait un peu d'histoire littéraire, mais en fait, ça touchait aux oeuvres qu'on étudiait, deux bouquins qui étaient au programme. L'année dernière, c'était Pantagruel, de Rabelais, et Les Faves de la Fontaine. Le semestre de littérature française va tourner autour de ces oeuvres-là, de la contextualisation, et de l'analyse d'extraits, ou de tout le bouquin, et on aura, en tout cas l'année dernière, on avait eu un commentaire à faire sur l'oeuvre. Et après, il y a dans les parcels, ce qu'on a à la fin du semestre, des questions de cours et des questions sur le livre. En histoire littéraire, l'année dernière, on a fait du 16e au 18e, et on avait donc un exposé à faire, qui est... En fait, c'est pas un exposé comme au lycée pour nous, un exposé, c'est soit tu fais une analyse linéaire, soit tu fais un commentaire, qu'on va voir en majeure partie en CM en tout cas. C'est énormément d'histoires, tout ce qui s'est passé, les événements qui ont mené à l'écriture de certains trucs, la vie de certains auteurs. En histoire littéraire, à chaque semestre, on a au moins 10 livres à lire, voire 11 ou 12, je me souviens plus exactement. Je sais que ce semestre-là, sur toutes les matières que j'ai, j'ai 13 ou 14 livres à lire, c'est comme ça à chaque semestre. Donc il faut avoir un bon budget à niveau livre, ou alors il faut trouver un bon bookie de liste qui vend des livres pas chers. Rien que l'année dernière, j'ai eu une énorme pile de livres, dont honnêtement, j'ai même pas lu la moitié. Apprendre à s'organiser sur les lectures et sur le travail scolaire en même temps, c'est super dur. Surtout quand les profs attendent de toi que tu lises un livre en moins d'une semaine. Ça pourrait être faisable, hein, mais quand t'as tout le travail à côté, en fait, non. Après, on avait une heure et demie d'anglais. L'anglais de la fac, c'est clairement, c'est niveau collège. Au premier semestre et au deuxième semestre, j'avais une heure et demie de mythologie, au S1, et une heure et demie de culture biblique au S2, où on étudiait différents épisodes, la mythologie, de la Bible, c'était pas des cours de religion, c'était juste apprendre « Oh oui, il s'est passé ça, du coup ça a fait ça. » Une heure et demie de méthodo, où on apprend à faire des commentaires, des analyses. Une heure et demie d'humanité, où on faisait du blabla sur plein de trucs qui sont passés pendant l'Antiquité, donc la vie de certains dieux, l'organisation politique dans certaines cités, les grands événements qu'il y a eu. En humanité, c'était surtout de la culture grecque qu'on faisait, donc le règne d'Alexandre le Grand, les différents tyrans qu'il y a eu à Athènes, les guerres médiiques. En parallèle, j'avais la civilisation grecque au premier semestre, et civilisation romaine au deuxième. Là, on faisait les religions, le mode de vie, les mythes, l'histoire, la biographie aussi. Les cours de Moyen-Âge, donc au premier semestre, c'était histoire, littérature et culture du Moyen-Âge, où on a parlé beaucoup de préjugés, d'histoire. On a étudié vite fait l'évolution de la langue, enfin la langue du Moyen-Âge, en fait, et comment c'est devenu la langue qu'on a maintenant. Et en littérature médiévale, l'année dernière, on a étudié le vert pâle froid, après il y a 1h32 français, les cours de grec et de latin, en tout cas, pour les élèves de Saint-Étienne, et la mutualisation avec les facs de Lyon. Il y a deux groupes, en fait, il y a le groupe de latin et grec débutant, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ou alors qui en ont fait il y a très longtemps, et le groupe de latin et grec confirmé, pour ceux qui en ont fait au lycée. Donc en latin et grec confirmé, là, actuellement, ils sont 2 ou 3, en débutant, on est 15. Là, en deuxième année, sur les 3 facs, on est 20. Là, en première année, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais il y avait les cours d'outils, où en gros, on apprend à faire du traitement de texte, des diaporamas. C'était 1h ou 1h30 toutes les 3 semaines en groupe, ça dépendait. Il y avait les cours de recherche documentaire, qui étaient totalement en ligne, sur un semestre. En gros, il fallait apprendre à aller chercher des informations sur des sites qui étaient donnés. Il y avait des QCM à faire et tout. Et là, pour être plus précisée, je vais parler de la deuxième année, donc là où je suis. Actuellement, je suis au semestre 3, on est en vacances, là, pour une semaine. Pour les cours que j'ai à santé, comme je l'ai dit, il me reste l'arabe, la littérature française, l'histoire littéraire, la méthode, l'anglais, et c'est tout. Et pour les cours à Lyon, comme je l'ai dit, j'ai 15h, 3h de latin, 3h de grec, encore, où on continue ce qu'on a fait l'année dernière, et on revoit des bases, pour l'instant. De la linguistique latine et grecque, l'évolution des mots, et les racines depuis l'indo-européen. En littérature latine et en littérature grecque, on étudie donc des auteurs antiques. En littérature latine, on fait beaucoup de versions, et après, on va faire des commentaires, en fait, sur ces oeuvres-là. En ce moment, en littérature latine, on travaille sur la poésie amoureuse. En littérature grecque, on fait le comique. Là, on a travaillé sur l'Odyssée. On va partir sur le théâtre. En antiquité, histoire et société latine et grecque, on fait quasiment exactement la même chose que l'année dernière en civilisation latine et grecque. Sauf que les gens de Lyon avec qui on a cours, ils n'ont pas les mêmes matières que nous. Les matières diffèrent selon les facs. Il y a plein de cours qu'on a qu'ils n'ont pas, et des cours qu'ils n'ont qu'on n'a pas, d'ailleurs. En tout cas, il me semble. Ils n'ont pas eu de cours de civilisation grecque et latine. Je ne crois pas qu'ils aient eu de cours de Moyen-Âge. Nous, on a une quinzaine de livres à lire par semestre. Eux, ils en ont 5-6. C'est une partie des livres que je dois lire avant le mois de janvier. Il en manque quelques-uns, parce que je n'ai pas pu tout acheter parce que des fois, les profs demandent certaines éditions qui sont introuvables alors qu'elles coûtent trop cher. Pour l'instant, j'en ai lu 2 ou 3. En littérature française, on travaille sur le fantastique. Donc on a 3 livres, Théophile Gautier, Mérimé et Mopassant, qui sont juste des recueils de nouvelles. En CM, du coup, on travaille sur l'histoire du fantastique et tout, et sur les auteurs qu'on étudie. Et en TD, des commentaires ou des analyses sur des oeuvres qu'on choisit dans le livre, selon les dates qu'ils nous donnent, selon telle date, il y aura tel exposé à rendre, et on en choisit un. Et à côté de ça, le prof nous a donné aussi un sujet de dissertation sur le fantastique qu'on devrait rendre bientôt. En histoire littéraire, au troisième semaine, on a eu un exposé à faire, donc avec une copine, on a travaillé sur Romance sans parole de Verlaine, qui était une des oeuvres au programme. On a fait un commentaire composé. Au mois de janvier, il y aura un partiel final à faire, où en général, la prof pose des questions de cours. Donc comme c'est l'histoire littéraire, il faut bien apprendre, parce qu'il y a plein d'éléments de contextualisation historique et des dates aussi. La deuxième partie du partiel, en général, c'est des questions sur les bouquins. Après, en deuxième année, tu peux choisir une option. Je sais qu'il y a des premières années qui peuvent le faire, sauf que l'année dernière, on avait des options obligatoires en lettres classiques, qui étaient civilisation grecque et civilisation latine, donc on ne pouvait pas choisir autre chose. Mais avec nous, on avait des arts plastiques, des L.E.A., des L.C.V. Là, cette année, on pouvait choisir, mais comme à la fac, honnêtement, les emplois du temps, c'est très mal organisé, on n'avait pas le choix. C'était soit en premier espagnol, soit en premier arabe. Du coup, on s'est dit, vu qu'on s'est tous tapé l'espagnol pendant au moins 4 ou 5 ans dans le secondaire, on va changer, donc on a pris arabe. Pour l'instant, on étudie juste l'alphabet, on fait de la lecture et de l'écriture. Si jamais vous comptez vous lancer dans des études classiques, je vous conseille vraiment, pour le grec et le latin, d'acheter des grammaires. Celle-là, je l'ai eue sur Vintage, je l'ai payée même pas 10 euros. Et avec les livres qu'on a, on n'est pas forcément très très bien guidé, que les profs pouvaient nous conseiller, il faut que je l'achète, mais elle coûte 37 euros. Donc c'est vraiment un investissement. Acheter tout ce qui est dictionnaire, vocabulaire, etc. Parce que dans les livres qu'on a, on n'a pas forcément tout. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions à me poser dans les commentaires, faites-le. Ou si jamais vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter, sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous aussi, vous êtes en lettres classiques et que vous avez un programme qui est totalement différent, dites-le moi aussi, ça peut être super intéressant. Sous-titrage ST' 501